La Marseillaise est l'émotion, parfois jusqu'aux larmes, pour les 122 nouveaux français naturalisés ce matin au palais de la préfecture. Cette cérémonie récompense en moyenne 6 à 8 mois de procédure. Dans les Alpes-Maritimes, ils sont 1500 à obtenir chaque année la nationalité. La plupart deviennent binationaux et fiers de l'être. La nationalité, c'est un honneur, je suis content et merci. Je suis heureux maintenant qu'ils m'ont donné la nationalité française, parce qu'il y a beaucoup de qualités, il y a beaucoup de choses qu'on trouve chez les français, qu'on ne trouve pas ailleurs. Et moi je suis fière maintenant d'être française. Des facilités existent pour toute personne née sur le territoire, des parents étrangers, ou mariée à un français. Dans tous les cas, la maîtrise de la langue est indispensable, mais pas suffisante. Ils doivent démontrer une certaine connaissance, mais une connaissance suffisante des principes d'organisation de la République et des valeurs de la nation, d'une part, et d'autre part une connaissance suffisante appréciée par les fonctionnaires de l'État de la maîtrise de la langue française. Pour intégrer ici en France, il faut d'abord savoir parler français, sinon c'est difficile pour vivre ici en France. Des droits et des devoirs, ainsi se définit la nationalité. Respecter les valeurs de la République, pouvoir justifier d'un domicile, d'une source de revenus et d'un passif judiciaire vierge sont des principes importants. En retour, ils deviennent des citoyens à part entière, avec le droit de vote pour toutes les élections. J'ai envie de voter justement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent en France. Je compte vivre ici, que j'ai envie de voter, oui. Après, ça sera mon deuxième pays. Avec 10% d'habitants étrangers en situation régulière, le département des Alpes-Maritimes est l'un des plus cosmopolites de France. C'est pourquoi chaque année, il accueille de nouveaux français de toutes origines. Les Tunisiens sont les plus nombreux à devenir citoyens français.